Et le fait que tu dises que les grands esprits se rencontrent, ça me rappelle l'anecdote de notre rencontre la première fois qu'on s'est rencontrée. Je veux bien la raconter. Elle est ouf celle-là. Elle est particulière, c'est vrai. Et c'est de par cette rencontre que je t'ai fait énormément confiance. Et qu'il y a depuis pas un seul autre ostéo qui m'a touché. Totalement. Mais ça revient sur le fait de verbaliser la fréquence, tout ça parce que la vibration. Parce que c'est quand même ouf. En fait, je regardais, ça faisait peut-être 2-3 jours que j'avais découvert la chaîne YouTube de Jean. Ça fait combien de temps ? Peut-être 4-5 ans maintenant ? Que je partage ? Ah, l'événement ? Oui, quand on s'est rencontrés. Oui, 5 ans. Oui, 5 ans, facile. Et moi, à l'époque, j'étais responsable sur une structure qu'on appelle urgence ostéopathe. En fait, on intervient chez les gens qui sont sur une douleur aiguë. Et puis, si ça rentre dans notre champ de prise en charge, on s'occupe d'eux. Et sinon, après, on appelle SOS Médecins, on les renvoie vers les pompiers. Et donc, ce matin-là, je reçois un e-mail prise en charge d'urgence, etc. C'était à Levallois, il me semble, je crois. À Levallois, exact. C'était à Levallois. Et je vois écrit Jean Laval. Et je venais de regarder une vidéo le matin. Je me dis, mais c'est fou ou c'est pas ? Peut-être que c'est un homonyme, tu vois ? Et donc, j'y vais avec ma petite table et tout. Je me pointe. Et je vois que c'est effectivement Jean Laval que je rencontre et qui est bloqué au lit. J'explique qu'il s'est passé. C'est fou, hein ? Et ça faisait trois jours que tu avais découvert ces vidéos. Ça faisait trois jours que j'avais kiffé sur ces vidéos. Et je me disais, ce gars-là, il est super cool, j'en ai bien rencontré. Et c'est incroyable. Avec le million de personnes qu'il y a en Ile-de-France, enfin, c'est juste extraordinaire. Et donc, bon, ce qu'il s'est passé, du coup, je dormais chez quelqu'un. J'avais eu mal au dos un peu la veille et je suis allé à une conférence, machin. J'avais très mal. Je pouvais même pas tourner la tête, j'avais besoin de... J'ai essayé de passer une truc. Je me suis dit, bon, ça va passer, comme d'habitude. Et bon, je dors chez quelqu'un et je me réveille le matin. Et depuis des années, enfin, dans mon quotidien, il n'y a pas moyen que quand je me lève, je pense pas à aller méditer. Je tripote jamais mon téléphone dès le matin. Il m'arrive à la limite, quand j'ai de la flemme, je lis dans le lit. Mais à part ça, je ne touche pas mon téléphone, outre que le prendre pour mettre un timer ou regarder l'heure. Là, ce matin-là, c'était différent. J'avais pas envie de méditer. J'avais pas envie de prendre une douche. J'avais pas envie de manger. J'avais envie d'appeler un ostéo d'urgence. Je ne pouvais pas même m'asseoir dans le lit. Donc la chance était que je n'étais pas seul. Il y a une autre personne. Enfin, je dormais chez quelqu'un, donc il y avait quelqu'un, par définition. Et du coup, on a pris le téléphone, appelé l'ostéo d'urgence. Et il arrivait dans la chambre pour déjà m'aider à m'asseoir. J'étais complètement paralysé. Ça m'en faisait peur. Et en plus, je devais prendre l'avion pour aller en Inde. Trois jours après ou un truc comme ça, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et donc, tu m'as sorti, je marchais comme une personne qui est en réhabilitation. Je marchais, il m'aurait fallu limite le déambulateur. Et après, tu m'as craqué avec ta table. Là, pour le coup, c'était une séance d'ostéo qui faisait vraiment mal. Ah oui, oui. Tu étais hyper algique. Tu avais très mal. Tu étais sur des douleurs très aigus. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Et j'ai retrouvé de la mobilité. Pas une mobilité de fou à l'instant T. Mais à l'instant T, j'ai pu remarcher, rebouger. Retrouver ce qu'on appelle dans le cadre médical ta fonctionnalité. Qu'est-ce qui explique ce blocage d'où il venait ? Comment tu interprètes tout ça ? Je ne sais pas, j'étais très bien à ce moment-là. Moi, tu étais allé pour le mieux. Justement, il était trop à fond. Peut-être ça, on peut l'interpréter de cette manière-là. J'étais trop à fond. Et littéralement, ça m'a sauvé la vie. J'étais paralysé. Et donc, tu es parti en Inde ? Ah oui, je payais de billets d'avion. J'étais un peu inquiet. Mais j'y suis quand même allé. Et c'était trois jours après. Mais à ce moment-là, c'était la panique. Je retrouvais progressivement la mobilité. De toute façon, en général, on débloque la situation. Et puis, dans les deux ou trois jours qui suivent, tu as ton homostasie qui prend un peu le dessus. L'homostasie, c'est un peu l'équilibre au sein du corps qui détermine un petit peu tout et qui maintient les constantes dans leur moyenne optimale. optimale. Sous-titrage ST' 501